Mesdames, Messieurs, chers collègues, Les journées d'études qui s'ouvrent aujourd'hui ont été envisagées il y a plusieurs mois, avant les attentats de janvier dernier à Paris. L'état d'urgence dans lequel nous nous sommes trouvés depuis, comme tant de citoyens et d'institutions, nous a conduits à accélérer le mouvement et à essayer de répondre au plus vite et au mieux possible avec ce que l'université sait faire, le partage des savoirs et de la pensée. Quelques mois avant les événements, nous avions décidé avec nos collègues de l'Université de Nice et de l'association entre autres de nous engager ensemble dans des recherches pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles sur la radicalisation qui conduit au djihadisme. Il nous a semblé nécessaire d'associer étroitement au savoir des chercheurs, la connaissance des praticiens sur les terrains éducatifs, psychologiques et judiciaires. Je dois excuser ici le juge David Benichoux du pôle antiterroriste de Paris qui nous accompagne dans ce projet, mais qui ne pouvait participer à ces journées à cause des lourdes charges qui le retiennent en ce moment. Une première rencontre a déjà eu lieu à Nice les 23 et 24 janvier derniers à la Faculté de droit, rencontre qui a permis d'initier un état des lieux concernant le djihadisme en France et de faire une première expérience de rapprochement avec les acteurs publics et les médias. Cette association entre chercheurs des sciences humaines et sociales, les praticiens du terrain, le lien avec les acteurs publics et ceux dont le métier est d'informer, cette articulation donc, que nous avons tenté d'amplifier ici, nous paraît la mieux à même de créer les conditions d'une tâche commune à la hauteur des menaces que nous connaissons aujourd'hui. En effet, la radicalisation et ses traitements nous obligent à nouer ce type de communication où la science et les pratiques se nourrissent mutuellement et éclairent l'action politique lesquelles ont besoin de diffuser les résultats de leur alliance vers la société. Car, nous le savons, l'ignorance est l'allié le plus constant de la sauvagerie sous toutes ses formes et plus spécifiquement celle des tueurs qui prétendent justifier leurs actes par une cause suprême. La psychanalyse a donné à l'ignorance le statut d'une passion sans limite qui se soutient de la haine du savoir. La tradition la plus ancienne nous l'a notifiée presque dans les mêmes termes comme l'un des défis adressés à la démocratie. Je rappelle cette apostrophe de Platon dans l'Apologie de Socrate. Je cite « Tel fut Athénien l'enquête qui m'a fait tant d'ennemis des ennemis très passionnés très malfaisants qui ont propagé tant de calomnies et m'ont fait ce renom de savant. Car chaque fois que je convainc quelqu'un d'ignorance les assistants s'imaginent que je sais tout ce qu'il ignore. » Je ne sais si là il s'agit d'une encyclopédie de l'ignorance ou de l'ignorance encyclopédique à laquelle fait allusion Platon. Cependant, un fait non négligeable contraire à ce penchant de l'ignorance s'est produit à la suite des attentats de janvier dont vous avez peut-être eu connaissance celui de la précipitation inédite de nos concitoyens achetée par milliers des livres sur tout ce qui a trait au sujet de l'islam. Cette réaction si elle ne rassure pas les bâcleurs du déclin témoigne en tout cas de la forte demande sociale à notre direction demande sociale de savoir ou à savoir. C'est pourquoi nous avons voulu la diffusion la plus large possible à la fois simultanée et différée des travaux de cette rencontre. Je voudrais remercier le nouvel observateur L'Obs aujourd'hui ou la personne de Marie Le Maunier de leur partenariat pour faire connaître la tenue de ces journées et en relayer les travaux à travers leur site même si peut-être quelques problèmes techniques restent à résoudre comme souvent aujourd'hui on n'est pas encore habitué à ces transmissions faciles. comme le montreront ces journées les chercheurs en sciences humaines et sociales ont fourni sans relâche depuis des années des données et des analyses sur la radicalisation qui si elles avaient été prises en compte dans l'action publique auraient pu et espérons le pourront changer la donne dans une réalité qui semble aujourd'hui inquiétante. Ce qui sera exposé ici n'est bien sûr qu'une petite partie de ces travaux au niveau national et il ne faut pas l'oublier sur le plan international également il y a beaucoup de travaux et depuis des années. Je voudrais remercier chaleureusement les collègues qui ont répondu très vite à l'invitation que nous leur avons adressée malgré les délais très courts pour la construction de cette rencontre. J'aimerais saluer la présence à l'ouverture de ces journées de Christine Clérissi présidente de l'université de Paris d'Hydro et de Marie-Christine Lemardelais adjointe de la maire de Paris présence qui témoigne à la fois du soutien des institutions et de leur intérêt personnel que je connais pour ces travaux. Je voudrais adresser mes plus vifs remerciements au sénateur Jean-Pierre Sueur vice-président de la commission des lois et rapporteur de la commission d'enquête sur les réseaux jihadistes d'avoir accepté de nous faire partager ce qui est partageable en l'état en l'état actuel des travaux de cette commission. Merci à vous tous pour votre présence et d'avance pour vos contributions au débat à venir. Les limites de nos locaux en pleine période de scolarité ne nous ont pas permis d'accueillir toutes les demandes de participation à ces journées. J'espère que la transmission des travaux dans une salle attenante et la diffusion simultanée par internet atténueront la frustration de ne pas partager dans cet amphithéâtre ce moment. Je vous remercie et je propose tout de suite à Christine Clérissier-Marie Christine Lomardonnay et à Jean-Pierre Sueur de prendre la parole pour l'ouverture. Monsieur le sénateur, Madame le maire, chère Marie-Christine, chers collègues, chères étudiantes, mesdames, messieurs et chers Fethi. Lorsque Fethi m'a proposé au décours des événements tragiques du mois de janvier dernier d'organiser les journées d'études sur la radicalisation et ses traitements, j'ai souhaité soutenir très fortement cette initiative car pour moi l'université est un espace de liberté d'expression et de liberté de penser, un espace où l'on peut confronter ses idées même si elles sont contradictoires sur les grands sujets de société et la confrontation des idées pour l'université est toujours source de progrès et d'avancée démocratique. Je suis donc particulièrement fière en tant que présidente de l'université Paris-Lidro d'accueillir et d'ouvrir ses journées sur la radicalisation. La radicalisation, qu'elle soit religieuse ou politique, existe depuis des siècles et ses mouvements s'inscrivent toujours dans des environnements spécifiques et la rendent à chaque fois extrêmement particulière. Le djihadisme n'est pas un phénomène récent comme l'a rappelé Fethi. De nombreux spécialistes ont analysé sa montée en puissance dans les pays arabes et dans les pays européens plus récemment et ont tenté de décrypter ces phénomènes que rien ne semble pouvoir enrayer. Ces événements de janvier dernier ont projeté dans l'espace public un sujet qui désormais ne relève pas seulement du politique mais interroge aussi chaque citoyen, chaque universitaire, spécialiste ou non, sur la radicalisation, ses causes, les raisons, les effets de cette extension. Analyser une radicalité c'est d'abord comprendre sa vision du monde et les mots qui le représentent. Derrière ces mots radicalisation et djihadisme se trouve la question de la relation entre la république et la religion, les religions entre elles, la communication entre les croyants et les non-croyants, la sacralité, la tolérance et son pendant l'intolérance mais également la problématique du progrès moral sous-jacent au progrès social. Parce que je suis universitaire, toute idéologie politique ou religieuse ne peut être que revisité, argumentée dans une démarche où domine la raison, le doute, l'esprit critique, l'université est le lieu, je l'ai dit tout à l'heure, de la liberté d'expression et de la liberté de penser et par essence, un lieu où la réflexion doit être menée. Ces journées d'études ressemblent à l'université Paris-Diderot parce qu'elles rassemblent plusieurs disciplines, s'ancrent dans la société et le monde professionnel. Elle est ouverte à toutes et à tous, se positionne et ne rechigne pas au débat d'idées tant sur la scène nationale qu'internationale. La recherche sur le phénomène de la radicalisation ne peut être que pluridisciplinaire voire interdisciplinaire car elle doit croiser l'analyse des historiens, des sociologues, des psychologues, des géopoliticiens, des juristes et d'autres encore. Il faut donc être en capacité de mobiliser, de regrouper les chercheurs et les praticiens spécialistes de cette question dans différents champs disciplinaires. Il travaille depuis de très longues années à observer, documenter, analyser les processus de l'engagement radical qui, rappelons-le, n'est pas que le djihadisme. Cette confrontation est indispensable pour comprendre le comment et le pourquoi de la radicalisation et donc proposer des solutions et des prises d'action pour en sortir. La création du groupement d'intérêts scientifiques sur la radicalisation qui réunirait l'ensemble de ces acteurs trouve ici toute sa pertinence mais je laisserai Patrick Amoyel, Fethi Ben Slama et Christian Vallard vous parler de ce sujet ultérieurement. L'université française est donc partie prenante de cette mobilisation collective des élites intellectuelles face à cette mobilisation idéologique belliqueuse qu'est le djihadisme. Elle doit se rapprocher des décideurs publics ainsi que de la société au sens plus large et la présence de Marie-Christine Lemardelet est chargée de la recherche et de l'enseignement supérieur à la ville de Paris et le présage d'une action de commune renforcée entre ces collectivités et les universités. Alors, quel rôle peuvent jouer les universités dans la compréhension, la prévention et le traitement de la radicalisation ? On sait que le problème de la radicalisation est extrêmement complexe car les raisons en sont multiples et je pense que si l'on prend les témoignages des éducateurs, des parents, des jeunes radicalisés qui en sont sortis, on est sûr de comprendre que ce sujet est extrêmement complexe. Dresser le portail des radicalisés est impossible. Je pense que les médias ont largement fait écho et je pense qu'on peut rappeler brièvement que les provinces sont extrêmement variées, qu'il n'y a pas de stéréotypes, que ces jeunes sont des hommes mais aussi des femmes issus des différentes régions, différentes classes sociales, différentes confessions, qu'ils peuvent être aussi bien des diplômés que des délinquants en prison et que les ressorts psychologiques de ces nouveaux soldats varuent eux aussi extrêmement fortement. Chez eux, les spécialistes diagnostiquent un choix de malaise, de crise identitaire, il est question de fragilité, de vulnérabilité, de crise d'adolescence ou non et ceux qui ont fait le chemin inverse qui en sont sortis le disent, les extrémistes ont réponse à tout, vous accueillent, vous guident, établissent un rapport affectif, une véritable tentation pour ceux qui cherchent un point d'ancrage à leur existence. Vous n'avez plus à penser, tout est écrit. Malheureusement, on le voit, l'individu se voit dépossédé de sa personnalité, il se soumet. On peut considérer que le djihadisme est une véritable rupture. Comment reconnecter ces jeunes avec ce qu'ils étaient avant ? Comment leur donner ce temps de respiration, de pensée, de réflexion dans cette situation d'endoctrinement violent ? L'université se doit de participer à la réflexion sur les questions aussi fondamentales que comment faire vivre les valeurs de la liberté et de la fraternité qui nous rassemblent et qui garantissent notre capacité à vivre ensemble ? Comment faire face à l'obscurantisme et au repli communautaire ? Comment aiguiser l'esprit critique de nos étudiants et de nos auditeurs pour leur permettre de discerner l'information de la désinformation ? Comment interroger le rôle des images dans notre société et son impact sur la réflexion intellectuelle ? Mais il nous faut aussi, avec les spécialistes, analyser le rôle des réseaux sociaux et d'Internet dans les processus d'adhésion des jeunes au djihad et travailler sur le principe d'information et de désinformation. Internet est un marché où l'offre des idées s'empare de manière très importante des radicaux qui s'expriment plus que les non-croyants et l'un des enjeux est de réfléchir à comment nous pourrions réactiver des raisons humaines, le milieu associatif par exemple, dans l'interlocution avec les proches, les individus familiers pour que le sentiment de méfiance recule. Le rôle des universités dans le développement de l'esprit critique est également important. Je voudrais souligner le rôle important par exemple des journaux comme Le Monde qui a mis en place un système qui s'appelle les décodeurs et qui analyse l'information quelques jours après qu'elle ait été émise pour voir comment dans cette information il y a aussi de la désinformation et comment la repositionner au juste niveau. Amplifier et soutenir les recherches mentionnées plus tôt et essayer de comprendre les causes et les conditions de passage à l'acte des fanatiques, je pense que le rôle des SHS est absolument fondamental. Elles sont très fortement mobilisées sur ce thème depuis plusieurs années et l'Alliance Athéna qui est portée donc en partie par le CNRS et à Visan a recensé dans un bilan récent les études sur la marginalisation sociale, la situation de la jeunesse dans les banlieues, le rôle de la religion dans les identités culturelles, la place de l'école dans l'intégration ainsi que le rôle des prisons dans l'ensemble des processus de radicalisation. je pense qu'il faut que chaque université soutienne ses recherches en SHS sur la radicalisation. Il faut favoriser les programmes de coopération interuniversitaire à l'international avec l'aide sud-méditerranéenne et le Proche-Orient. Tout type d'action susceptible de contribuer à une meilleure connaissance et compréhension des pays concernés est importante et certains de ces pays sont en voie de démocratisation. Ces périodes transitoires sont des périodes souvent extrêmement instables politiquement et qui peuvent être aussi le terreau du radicalisme. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement présent et l'université Paris-D'Hydro a décidé d'orienter une partie de sa politique à l'international vers le sud méditerranéen. Développer à l'université des formations à destination des imams et des aumôniers. On en a beaucoup parlé dans la presse. Je voudrais juste dire qu'il y a très peu d'universités actuellement qui sont capables de le faire parce qu'il y a désormais assez peu de théologie au sein des universités laïques. Et le rôle de l'université me paraît essentiel car l'université républicaine et laïque elle est neutre et ça c'est essentiel pour la formation. La croyance ne dispense pas de l'effort de discernement et il nous appartient de développer ou bien de rétablir l'esprit critique et de replacer le religieux dans l'environnement laïque. L'université de Toulouse va mettre en place en septembre prochain un diplôme universitaire à destination des imams et des aumôniers pour développer cette interaction entre le laïque et le religieux. Faire entrer l'université en prison c'est aussi le sens de l'action de Paris d'Hydro que nous menons depuis la création de Paris d'Hydro en essayant d'être présent au sein des prisons pour l'enseignement et non pas de le faire en distanciel comme font beaucoup d'universités nous avons actuellement six formations d'accès au diplôme d'études universitaires en licence en lettres nous avons un diplôme universitaire des humanités mais également un cycle de conférences à destination des femmes que nous avons ouvert dans les prisons de l'huile de France pour nous il s'agit de renouer avec le plaisir de l'apprentissage de la réflexion personnelle et de favoriser la circulation des idées de faire reculer les raisonnements simplistes de prévenir le prosélytisme auprès des détenus les plus isolés et de renouer avec la société avec l'humanité notre action continue sur le campus même où nous accueillons et aidons ceux qui à la sortie du milieu carcéral souhaitent continuer les cursus universitaires condensés entre les murs d'une prison c'est en allant au contact des personnes les plus fragiles que notre enseignement et notre recherche pourront éveiller les mentalités alors cela suffira-t-il est-ce la bonne voie que pouvons-nous faire d'autres je pense que c'est le sens de ces journées d'études et je voudrais simplement finir cette intervention en remerciant le service de sécurité de Paris d'Hydro puisque vous savez que nous sommes toujours en plan vigipirate attentat et que nous avons des mesures de sécurité extrêmement importantes nous avons mobilisé notre service de sécurité pour ces journées et je voudrais donc tout particulièrement remercier Gilles Halt qui est le responsable de la sécurité et toute son équipe qui sont extrêmement présents aujourd'hui et puis je remercie Fertine Ben Slama d'avoir organisé ces journées à Paris d'Hydro j'en suis très fière et je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent colloque une journée d'études je crois que c'est un petit peu différent merci beaucoup merci beaucoup de ces trois journées de ces trois journées mais bien les fondements de nos démocraties la réaction spontanée que vous connaissez nous tous a été le rassemblement historique du 11 janvier plus de 4 millions de personnes dans les rues de Paris auquel s'est ajoutée l'expression d'une puissante solidarité internationale face à ces événements tragiques la question qui s'impose est bien sûr comment répondre la réponse la plus urgente et Christine vient d'y faire allusion elle est bien légitime c'est la sécurité et la vigilance de la part des pouvoirs publics et la ville de Paris y prend bien évidemment sa part mais au delà de cette préoccupation fondamentale il nous revient de travailler à analyser ce qui s'est passé pour en prévenir les causes afin de faire en sorte que cela ne se reproduise plus il ne suffit pas de le dire c'est bien d'ailleurs ce qu'exprime le titre de vos journées d'études la radicalisation et ses traitements comprendre et agir pour cela évidemment nous avons besoin de la recherche et tout particulièrement de la recherche en sciences humaines et sociales comprendre les processus de radicalisation analyser leurs causes leur déroulement nécessite le recours aux outils de l'ensemble des sciences humaines sociologie anthropologie histoire droit psychanalyse sciences politiques psychologiques et d'autres encore les processus à l'oeuvre sont tellement complexes les facteurs multiples les modes d'approche le sont également c'est pourquoi il faut nous mobiliser avec un regard transversal contre ce que Fetty a très bien appelé la passion de l'ignorance dans ce contexte est-il besoin de souligner à quel point la recherche publique et fondamentale est indispensable à notre société vous en êtes tous ici convaincus bien sûr mais je tenais à le redire au nom de la maire de Paris Anne Hidalgo que je représente ici car c'est bien la conviction de l'équipe municipale dont je fais partie que nous avons besoin des chercheurs pour nourrir la conception et la mise en oeuvre de nos politiques publiques a fortiori quand l'enjeu est aussi crucial je me félicite à cet égard que nous ponions parmi les participants à ces journées Patrick Michel qui interviendra demain et qui est président du conseil scientifique de la ville de Paris que la maire a installé au mois de décembre je me félicite également que ces journées d'études sont organisées conjointement par des institutions universitaires l'université Paris d'Hydro qui nous accueille l'université de Nice Sophie Antipolis avec en leur sein des instituts et laboratoires d'humanité pluridisciplinaire qui comptent bien sûr le CNRS et une association entre autres car bien sûr la compréhension et la transformation de la société passe par l'échange entre les institutions de recherche publique et les acteurs de la société civile l'initiative que vous lancez et que vous nous présenterez tout à l'heure sous la forme d'un groupement d'intérêts scientifiques le GIS sera le lieu de ce dialogue et de cette rencontre des savoirs et je souhaite au nom de la maire de Paris vous apporter tout notre soutien et vous remercier pour cette entreprise elle sera décisive pour la qualité du débat public autour des questions fondamentales qui sont en jeu ici et décisive également pour les politiques publiques qui seront menées en réponse aux événements que nous venons de vivre je vous souhaite d'excellentes journées d'études et je vous remercie madame la présidente madame l'adjointe et maire de Paris monsieur le doyen cher Fethi Ben Slama cher tous bonjour je suis ici parce que Fethi Ben Slama m'a demandé de dire quelques mots en ma qualité de rapporteur d'une commission d'enquête parlementaire qui a été mise en oeuvre par le Sénat au mois d'octobre dernier et qui doit rendre ses conclusions dans quelques jours au début avril cette commission d'enquête qui comprend des sénateurs de toute tendance politique a beaucoup travaillé nous avons procédé à un grand nombre d'auditions et de déplacements mais elle a un petit défaut c'est qu'elle a décidé majoritairement de tenir ses travaux à huit clos donc je ne peux pas vous faire le compte en vie quelques jours avant la publication de notre rapport qui sera public et qui sera sur le site du Sénat facilement disponible je vais vous dire cependant quelques mots d'abord pour reprendre ce que disait Fethi Ben Slama tout à l'heure c'est bien lorsque les travaux des universités sont utilisés par les politiques c'est pas facile finalement moi même je suis universitaire j'ai écrit beaucoup de travaux universitaires et je n'ai jamais vu que des politiques s'inspirent de ce que j'avais pu écrire à ce titre et il faut que l'on réfléchisse à cela parce que bien souvent l'action publique est mise en oeuvre dans une certaine urgence ou dans un contexte de débat le débat est excellent mais sans qu'il y ait cette profondeur de perspective que donne la recherche universitaire voyez-vous par rapport à cette question de la radicalisation la première idée qui vient à l'esprit c'est que les sites internet qu'internet jouent un rôle tout à fait fondamental et c'est vrai et alors on a fait une loi on a fait une loi disant qu'il y a un certain nombre de contenus qui sont interdits désormais par la loi ou de sites qui sont interdits par la loi et moi même j'ai voté cette loi je l'ai voté parce que je pense qu'internet ne peut pas être un espace de non-droit et d'ailleurs ce n'est pas du tout évident que de dire cela nous avons voté trois lois une loi sur la géolocalisation une loi de programmation militaire et une loi antiterroriste qui ont été vilipendées par des associations et notamment une association pour j'ignorer l'existence qui s'appelle l'ASIC A-S-I-C qui faisait des communiqués nombreux et je me suis anquis de cette association et j'ai vu que cette association regroupait tous les majors de l'internet vous voyez google facebook etc twitter qui venaient nous dire alerte ces lois françaises portent atteinte à la liberté d'expression alors que ces lois je peux l'expliquer mais ce serait assez long ne présentent que des garanties complémentaires par rapport aux lois précédentes et là on s'est rendu compte qu'il y avait une sorte d'enjeu politique très fort à l'intérieur de la sphère internet et en même temps on a vu on le savait que dès lors que l'on interdit un contenu sur internet il revient immédiatement par internet ce qui pose la question de la loi parce que je ne vois pas pourquoi une affirmation une assertion qui est raciste antisémite homophobe qui est une apologie du terrorisme donnerait lieu à des poursuites en vertu du code pénal si elle est écrite dans un journal et pourquoi exactement le même message s'il est diffusé sur internet ne donnerait lieu à aucune sanction à aucune suite et donc la question se pose de la faisabilité et la question de la faisabilité renvoie en particulier à l'espace appelé Europe nous sommes allés à Bruxelles au Parlement européen parler avec les députés européens sur la question du PNR le PNR c'est un programme qui permettrait de mieux connaître l'ensemble des flux par avion sur l'ensemble de l'Europe on a eu l'occasion parfois d'être contre aujourd'hui tous les gouvernements sont pour et nous disons il y a une impérieuse nécessité de lutter contre le terrorisme donc et nous avons des députés européens qui disent oui mais liberté il y a des problèmes de liberté débat important avec la CNIL qui fait son travail et qui a raison de faire son travail et qui doit faire son travail et en même temps la principale une des principales libertés de ne pas se faire décapiter et il faut lutter alors il y a une question de curseur qui n'est pas seulement une question pragmatique mais qui est une question théorique pour laquelle nous avons besoin des universitaires qu'ils soient d'ailleurs juristes ou psychanalystes car c'est aux confins de très nombreuses disciplines que cela se pose mais ce sont les questions auxquelles les politiques mais auxquelles les citoyens sont confrontés quelques mots sur ce terme déradicalisation radical avec un préfixe et un suffixe je regarde ce mot le mot qui me paraît se rapprocher le plus est déradisation j'étais mère à une certaine époque et il y avait la déradisation c'est à dire qu'on allait dans les maisons non seulement pour enlever les rats mais pour enlever certains insectes nuisibles etc et j'invite à réfléchir à ce mot parce que certains ont une conception vous savez flytox c'est à dire qu'il suffirait de mettre en oeuvre une procédure pour que l'on passe de la radicalisation à la déradicalisation c'est plus compliqué vous le savez bien c'est pourquoi vous êtes réunis pendant deux jours et c'est pourquoi vos apports nous seront extrêmement précieux parce que comme cela a été très bien dit par madame la présidente tout à l'heure ce phénomène il semble déjouer les conceptions de causalité simple et on pouvait avoir un schéma banlieue problème des banlieues rendons hommage en ce jour à Claude Dilan qui fut un homme extraordinaire dans la pensée sur la politique de la ville et contre les politiques simplistes de la ville je pourrais développer mais je ne le fais pas banlieue problème radicalisation déradicalisation or la radicalisation elle existe c'est chez ce jeune qui est dans un village parfaitement rural dans le fond du bocage normand où il y a zéro étranger qui a vécu sa scolarité dans un collège du coin et qui à force de consulter l'internet a fini par partir en Syrie donc méfions-nous des causalités simples ça ne marche pas comme ça il y a sans doute beaucoup de causalités mais ensuite réfléchissons à la manière dont des jeunes et des moins jeunes peuvent tout d'un coup avoir à l'intérieur d'eux-mêmes dans leur moi leur surmoi je ne sais pas cette idée que ces horreurs soient un idéal irrépressible djihad vous savez c'est un beau mot ça signifie le salut la quête du salut djihadisme c'est devenu la terreur le terrorisme comment cela est-il possible comment cela est-il pensable comment après tant d'années d'écoles publiques et laïques certains peuvent et certains dans différents pays dans différentes régions de différentes origines peuvent être emportés par ce fanatisme et puis pour finir parce que je vois que nous dépassons nos horaires monsieur le président pour finir lorsque vous avez à l'intérieur de votre tête quelque chose une conception croyance une conviction forte politique religieuse idéologique quelque chose c'est pas simple de passer de cela à son contraire tout d'un coup de penser que ce n'est pas valide que c'est destructeur que c'est monstrueux qu'est-ce qui fait nous avons tous des convictions et si vous regardez chacun chacune vos convictions il faudrait beaucoup pour que vous changiez d'idées politiques philosophiques religieuses etc donc il y a plein de discours simplistes qui sont nuls il faut un travail et je dis cela pour Fethi Ben Slama ça me fait un peu penser à tous ces personnages qui venaient nous expliquer que la psychanalyse coûtait trop cher et que comme elle coûtait trop cher il y avait des trucs des thérapies cognitivo-comportementales les TCC qui allaient nous permettre avec quelques protocoles quelques tableaux à double entrée quelques médicaments et quelques séances courtes d'éviter tout ce travail qui n'est quand même pas très scientifique pas très rigoureux mais qui prend beaucoup beaucoup de temps qui consiste à aller chercher ce qu'il y a entre soi et soi dans toute une origine travail de la même manière je crois qu'il faut lutter contre les simplismes c'est difficile de passer de la radicalisation à son contraire c'est un travail qui doit nous mobiliser tous bien sûr nous mobiliser tous parce que nous avons des convictions que nous sommes dans une université qui porte le bon nom de Denis Diderot et que si les français se sont levés massivement et bien c'est parce qu'ils ont vu que c'était des horreurs effectivement tu l'as dit madame l'adjointe parlait mourir parce que l'on est dessinateur parce que l'on est policier parce que l'on est juif et cette France qui s'est magnifiquement levée tout simplement parce que on voulait porter atteinte à la liberté de dessiner et d'écrire et qui a brandi boulevard Voltaire Voltaire et je me réjouis que le traité de la tolérance le traité sur la tolérance soit l'une des grandes ventes de ce mois j'espère que ça durera merci à tous et bon colloque merci à tous 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 merci à tous